Tu crois que ça a été facile ? T'imagines ce qu'on a enduré ? Moi aussi, je suis restée enfermée deux mois. Quelqu'un m'a demandé si je souffrais ? Si j'avais cru que j'allais mourir ? Qui m'a demandé à quoi ou à qui j'avais pensé à ce moment-là ? Qui m'a demandé si j'avais eu peur ? Bouge pas ! Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul ? Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de m'expliquer. Ça ne m'empêche pas de vous aimer. Plus que tout. Quand on est la femme d'un capitaine d'industrie, on ne laisse pas passer ses nuits à jouer au poker avec n'importe qui et entretenir des maîtresses. Je vous remercie de votre franchise, M. Perak. Ce que les Français trouvent indécent, ce sont les sommes que le Graf se permettait de perdre au casino. Ce prévu n'est pas des rigolos. On va te couper un doigt, on l'enverra à ta famille pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Avant, tu vas leur écrire qu'on veut 50 millions d'euros. C'est trop court, ils trouveront jamais une soeur pareille en deux jours. Fais ce qu'on me dit, Président ! On va payer. Jusqu'à combien peut-on aller ? On ne peut pas payer de 20 millions. On vous a dit 50. C'est ça où il va. Jusqu'à combien de doigts êtes-vous prêt à aller, M. Valzer ? Les folles soirées du Président Graf. Jet Set, grand patronat, milieu et demi-monde. Le mélange des genres qu'il a perdu. Et vous verrez qu'on va nous ressortir les parachutes dorés et les stop options. Vous imaginez le poids qu'il avait sur les épaules ? Moi, je lui ai fait des scènes à la moindre escapade. Rien que dans le numéro, il y en a trois différentes. C'est une guerre psychologique. Nous devons mettre toutes les armes de notre côté. Valzer est en train de réunir l'argent qui manque. Ne faites pas ça. Vous le ruinez définitivement. Je vais vous apporter tout de suite, si vous voulez. Allô ? Qui a pris le risque de prévenir les flics ? Parce que celui qui a fait ça, il n'a pas forcément envie de te revoir vivant.